Monsieur Dumas, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre des Affaires étrangères entre 1984 et 1986, et entre 1988 et 1993, donc au moment de la chute du mur et des différentes négociations qui ont eu lieu par la suite. Actuellement, il y a des débats assez passionnés à propos des promesses orales qui auraient été faites à l'URSS pendant les négociations de réunification de l'Allemagne, de ne pas étendre l'OTAN au-delà de l'Allemagne pour qu'elle accepte le fait que l'Allemagne unifiée soit bien dans l'OTAN. Les Russes ont tendance à dire que ces promesses-là ont été faites de façon extrêmement claire. Les Américains ne demandent pas forcément, mais disent qu'il n'y avait rien d'écrit dans les traités, et donc ce n'était pas une obligation. D'après vos souvenirs, vous qui avez fait partie des discussions du 4 plus 2, qu'en a-t-il été ? Qu'a-t-il été vraiment promis à Chevernadze et à Gorbatchev à ce moment-là ? Quelles promesses vous-même, peut-être, avez-vous faites ? Il faut réfléchir un petit peu à la chronologie, sinon ce n'est pas logique, ça arriverait comme les cheveux sur la soupe. En réalité, nous avions fait le constat, Gorbatchev et moi, et le président vittéran à l'époque, qu'il n'y avait pas eu, pour mettre fin à la guerre avec l'Allemagne, il n'y avait pas eu de traité de paix, et qu'il fallait donc régler cette situation au bancal. Et c'est la raison pour laquelle nous avions imaginé, avec mon ami Hans-Etrich Gensher, le ministre des Affaires étrangères allemand, qu'il y ait des discussions sur chaque manque, parce qu'il n'y avait pas eu de traité de paix. Et c'est ainsi que nous avions organisé une série de rencontres dans les différentes capitales pour négocier tout ce qui ne l'avait pas été. Nous avons eu des réunions à Londres, des réunions à Paris, et puis la dernière qui devait consacrer l'accord global avait lieu à Moscou, en présence de Gorbatchev. Et à chaque fois, une partie de ce qui manquait avait été négocié et accepté. Par exemple, on a fait des... on a organisé des discussions autour du réarmement. C'est-à-dire, est-ce que là va prendre place le point particulier que vous avez signalé sur les forces de l'OTAN ? Bon. On avait organisé des discussions sur bien d'autres sujets, par exemple, l'Allemagne n'avait pas été restaurée complètement dans sa souveraineté. Il y avait eu un arrêt des instiguités, mais il n'avait pas été mis fin par un traité en bonne et due forme, etc. Et enfin, une dernière réunion a été organisée pour restituer à l'Allemagne sa plénitude sur le droit international. C'était donc la réunion de Moscou qui s'est tenue tout à fait à la fin, une réunion complète, générale, avec tous les grands chefs de la diplomatie à l'époque. Et tout ça s'est mis en place. Et puis, après, tout de suite après, les discussions ont commencé. D'abord, ça a commencé assez sérieusement en Moscou, le jour de la signature, lorsque nous sommes intervenus les uns après les autres. Et c'est là où va prendre place la fameuse initiative, dont nous avons parlé très brièvement, à savoir qu'est-ce qu'on va faire des troupes de l'OTAN. Et on a répondu d'une façon que moi, je m'en souviens formellement, et je ne suis pas le seul. Il y en a quelques-uns maintenant. Et puis, on a signé. La controverse a commencé tout de suite après. Mais elle n'a pas pris place tout de suite sur ces sujets. Elle a pris place dans la discussion sur le transfert des troupes et surtout sur le réarmement de ces dispositions. Et je me souviens très bien, très très bien, que dans les mois qui ont suivi, il y a eu une première déclaration très révoltée de Poutine quand les troupes de l'OTAN ont décidé de réarmer les provinces maltes. Vous en souvenez peut-être. Et à ce moment-là, tout le monde était intervenu en disant « Mais c'est un scandale, en même temps, de réarmer quelque chose qui devait être désarmé. » Tout ça a pris place. Et puis, les complications sont venues, notamment sur le transfert des armes dans l'ancienne région de l'OTAN. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce sera, j'arrêterai là-dessus, il ne faut pas perdre de vue que, dans la perspective qui était la perspective avec Komashev, c'était une perspective de désarmement. C'est-à-dire qu'on désarmait petit à petit, on a commencé par les armements conventionnels, vous en souvenez certainement, ensuite par le gouvernement atomique, mais par petites tranches. les gouvernements, moyenne portée, etc. Et cela présumait le désarmement plus vaste. Mais la première querelle a consisté sur les armements conventionnels à avoir une brouille. Et pourquoi ? Parce que la discussion a eu lieu toute la matinée. On a commencé à 8-9 heures, on avait attendu l'arrivée du secrétaire d'État américain qui était en retard, et il y a une consigne dans la diplomatie américaine, c'est que les diplomates américains ne doivent pas prendre part à une discussion sérieuse le jour de leur arrivée sur le lieu où elle a lieu. D'accord. On attend 24 heures. Donc on a attendu 24 heures pour que monsieur, comment il s'appelait ? Baker. Baker soit prêt. Et c'est là où la discussion a eu lieu. Et la discussion a démarré de la façon suivante. C'est le diplomate russe, c'est-à-dire par Khromachev, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, Cheval Nassé, Cheval Nassé, qui a demandé la parole et qui a dit « Nous voulons savoir, nous délégations russes, ce que vont devenir les armements de l'OTAN dans le cadre des désarmements. » Et nous exigeons, je vous rappelle très bien, il était formel, que les troupes alliées observent deux obligations. Deux obligations. La première, c'était très sentimentale, et celle qui est relative à l'entretien, tenez-vous bien, l'entretien des monuments dans tous les pays soviétiques, des monuments à la gloire de l'armée russe. Le deuxième, et savoir qu'il y a un engagement des troupes, des pactes de Varsovie et de l'OTAN, qu'il n'y ait pas de déplacement des troupes de l'OTAN dans les régions qui vont être désarmées du pacte soviétique. Ce qui a provoqué la première réaction, le premier discours de Poutine a été là-dessus. Quand il est arrivé et qu'il y a eu la décision de réarmer toutes ces régions, pour les forces sociales. Et le discours de Poutine était très clair, si vous rêvez, c'est-à-dire que nous allons entamer une nouvelle période qui sera préparatoire à la guerre froide. C'est très clair. Donc voilà le schéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? La discussion s'est ouverte. Comme je vous l'ai dit, on a attendu que soit prêt le secrétaire d'État américain qui a pris la parole le premier. je crois que c'était dans les premiers. Et puis ensuite, tous les autres sont intervenus. Kourbatchev est intervenu, Chevardadze est intervenu, je suis intervenu, et j'ai repris l'idée que les troupes ne pouvaient pas se déplacer dans les anciennes régions démilitarisées. Ce qui était évidemment, si on veut bien réfléchir qu'en plus même, parce que l'argument qui va être utilisé, c'est que vous ne l'avez pas demandé que ce soit inscrit dans le traité. Ce qui était assez vrai, j'ai vérifié. Mais le propos était tenu. J'ai demandé qu'on recherche dans les archives de l'OTAN. Ça n'a pas été mentionné dans les archives de l'OTAN. C'est-à-dire des gens aussi précautionnus que les Russes, que les Américains, et les gens de l'Alliance Atlantique aussi, nous n'avions pas demandé que ce soit inscrit. C'est possible. Mais par rapport au caractère de la discussion générale, c'est-à-dire une tentative de désarmement pour mettre fin au risque de la guerre, parce que c'était ça qui comptait, et de préparer une autre période. Dans le contexte de l'époque qui était le désarmement, c'est logique. Donc, cette discussion a eu lieu. Elle a eu lieu d'abord parce que les Russes l'ont demandé, parce que nous l'avons soutenu, moi le premier, et les Américains aussi. Et les Allemands aussi ? Et les Allemands, évidemment. Getscher, auquel, avant qu'il meure, je lui avais demandé et s'il se souvenait de cette discussion, il m'a dit parfaitement, je ne me souviens pas parfaitement que c'est toi qui as soulevé le premier, le problème, après les Russes, mais je me souviens très bien, et je suis prêt à le dire. Je crois qu'il l'a dit une fois ou deux dans sa période, enfin, dans les écrits qu'il a laissés. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça que je faisais ce préambule un peu long, pour qu'on comprenne bien pourquoi cette question a été soulevée. Elle a été soulevée parce que c'était une conclusion sur le problème général du désarmement et du retour à la paix. ce n'était pas une fantaisie, mais on était dans une période heureuse de désarmement et chacun posait ses problèmes. Ce n'est pas par hasard que le russe, c'était lui qui était directement intéressé, a soulevé le problème des monuments à la gloire de l'armée soviétique alors qu'ils allaient retirer leurs troupes et qu'ils ont demandé que ces monuments soient entretenus convenablement à la gloire de l'armée soviétique. Bon, si on veut bien se rappeler ce détail, et je le dis volontairement parce que la mémoire a toujours quelque chose de défaillant, mais dans ce fait de la mémoire, il ne faut pas perdre de vue que très souvent un détail existe qui est vérifié et qui amène une discussion sur d'autres choses et qui rafraîchisse les mémoires. Deuxième élément qui est important, c'est que en réalité toutes les délégations françaises, allemandes, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., toutes les délégations, quand elles rentraient dans leur capitale, elles ont fait toutes un compte-rendu. Même si ça n'est pas dans le traité comme le prétend les membres de l'Otane c'est... Bon, d'accord, admettons-le, mais tous ont fait un compte-rendu. Or, il existe. Si je me dis qu'il existe, c'est parce que j'ai fait des vérifications. Chaque... La plupart des grandes délégations, les Anglais, les Allemands, la France, etc., ont fait un compte-rendu disant la discussion sur les armes et sur les armements est intervenue au cours du temps et elle a été résolue de cette façon. Il suffit de se reporter aux travaux qui ont été relatés par chaque délégation quand elle revient dans son pays. Et vous avez notamment en Amérique une très bonne déclaration du secrétaire d'État qui confirme ce que je vous dis. Donc voilà le détail, un peu plus en détail qu'on pourrait le croire, le détail des choses telles qu'elles se sont passées. Et à ce moment de la signature du traité de Moscou, donc où vous vous rappelez avoir vous-même d'ailleurs fait cette... donné cette garantie que le temps ne s'étendrait pas, il y a eu de grosses négociations sur ce point-là ou ça a été accepté assez rapidement ? Ça a été accepté. Tout le monde a crié à l'évidence. Parce que si on en parle aujourd'hui avec l'atmosphère de crise actuelle, c'était la chronique. Bon. Mais à l'époque, c'était un climat autre. Tout le monde applaudissait à la paix. Tout le monde était heureux de la victoire. Et donc ça allait dans le sens de ce que les délégations souhaitaient. C'était quand même l'affaire de la guerre. C'est pour ça que j'ai fait ce long préambule parce que c'est l'explication de ce qui va suivre. Et justement, quel regard vous portez sur ce qui a suivi ? Je regrette que les mémoires soient courtes dans certains esprits. parce qu'elle est très longue dans certains esprits très très claires et qu'ils n'ont pas des mérités, par exemple. Il serait bon qu'il y ait de nouveau une réunion au niveau technique, peut-être des chefs, des ministres des affaires étrangères, pour qu'on rassemble ce qu'il y a et ce qui est. Ceux qui ont reconnu, je ne suis pas le seul à le dire, et les délégations internes. Beaucoup de gens sont morts. Malheureusement, c'est toujours triste, la mort. Mais avec les comptes rendus qui ont été faits dans les pays, on trouvera la trace de la discussion a eu lieu. Et je répète, c'est appuyé sur des considérations générales. Il faut qu'on voulait mettre fin à la guerre froide et surtout éviter un retour à la guerre froide. Tout le reste consacre un retour à la guerre froide plutôt que un pas vers la paix. Justement, par le traité de Moscou, vous avez finalement signé le traité qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre froide. Oui. À un moment où les gens criaient à la fin de l'histoire et une vision quelque part de paix perpétuelle. On voit qu'actuellement est en train de se recréer une atmosphère de Deuxième Guerre froide. Comment, en 30 ans, on a basculé, d'après vous, d'une vision de paix à cette vision de nouveau de tension et de guerre froide ? Je crois, on va dire, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire diplomatique. Il y a des prises de position et puis il y a aussi des prises de position contraires, mais il n'y a pas de fatalité. Si cette situation s'est produite, c'est parce qu'il y a eu à ce moment-là un état d'esprit tel qu'il voulait qu'elle se reproduise plus tard. Ce n'est pas par hasard que, bien qu'on ait dit ça, ça n'ait pas été noté dans les archives de l'OTAM. Je veux bien l'admettre. Je veux bien l'admettre. Mais je fais observer que c'est contraire à l'état d'esprit de l'époque. c'était dans les années 50-60 qui était un climat de détente et surtout qui avait été décidé par toutes les grandes puissances des accords qui étaient de désarmer. On a parlé du désarmement. On en a même fixé le détail. D'abord, les armements conventionnels, ensuite les armements atomiques à coup de portée, et puis après, les autres à plus longue portée. Donc, ça avait été décidé et ça ne doit pas surprendre dans un climat qui était celle de la pré-guerre. Car je le répète, il n'y avait pas eu de traité de paix avec les puissances d'Asie. Mais s'il n'y a pas de fatalité, pourquoi on se retrouve actuellement dans un climat qui est plutôt un climat de confrontation ? Non, je ne veux pas faire de procès à personne. C'est à mon avis, c'est assez clair, si on regarde bien, ceux qui ont mis fin à la négociation, quels sont-ils ? Ce sont les Américains qui ont rompu, en disant, mais non, ça ne nous va plus, etc. Et ils ont notamment refusé de poursuivre les négociations sur les armes à courte portée, les armes atomiques. Et on n'en parle plus déjà depuis quelques années. Les négrégations ne se réunissent plus. Après, tout le reste, c'est-à-dire les armements conventionnels et puis les armes atomiques. On a vu que les Américains, il y a assez peu de temps, ont même, le président Trump, parlé d'essayer de développer des armes nucléaires tactiques pour être utilisées sur le champ de bataille. Donc, quelque chose qui met fin à une théorie depuis 70 ans de non-utilisation des armes nucléaires. Vous qui avez justement participé à cette atmosphère de désarmement, comment vous voyez cette modification de l'état d'esprit américain ? Je pense que c'est les forces américaines qui existent vraiment en Amérique, c'est un secret de révéler ça, de surarmement qui ont amené l'abandon des négociations. Voilà. Et l'abandon des négociations a entré ensuite la démarche d'un surarmement, de reprise des armements, au lieu de continuer le désarmement de désarmement pour la paix. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut relire, vous savez, il n'y a pas de mystère dans les négociations diplomatiques. Il y a des écrits, il y a des déclarations, il faut bien les analyser, c'est très intéressant. Et on s'aperçoit très vite que tout est dit, même. Savez-vous comment a démarré l'histoire du désarmement et de la discussion sur l'OTAN ? C'est au cours d'une réunion banale, de routine, à Bruxelles, de l'OTAN. Bush était là, moi, je me souviens très bien, Mitterrand était là et moi, j'étais à côté de lui. À la fin de la réunion, c'était les problèmes habituels, c'est-à-dire quels sont les armements, qu'est-ce que nous pourrons faire, etc. La routine. Et à un moment, Bush père dit, je voudrais demander à mes collègues de bien vouloir m'autoriser à faire une déclaration sur l'avenir de l'OTAN. Je me souviens très bien, Mitterrand était en train de faire du courrier personnel, j'ai tapé du coude et je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, bon, écoute, et puis on va voir. Et tout le discours de Bush, il n'était pas un matin au guerre quand même, il n'était plus quelqu'un qui réfléchissait un peu, qui discutait en tout cas. C'était, écoutez, l'Alliance Atlantique aujourd'hui a réussi, on a mis fin au nazisme, on a mis fin à différents conflits, et le moment, est-ce que le moment n'est pas venu, c'était le thème du discours, je ne défend pas du tout l'esprit, est-ce que le moment n'est pas venu de demander de transformer l'OTAN pour réfléchir à ce que pourrait être une défense pour l'ensemble des dangers du monde. Ça n'avait pas l'air de manger de pain, mais ça voulait dire quelque chose très lourd. Je me souviens, moi j'ai repris la parole, et donc on se souvient toujours de ce qu'on a dit. Et Mitterrand, qui avait repris le fil du discours, est intervenu après, en disant, mais voyons, je ne comprends pas, notre vision était la même. L'OTAN, c'était le traité de l'Atlantique Nord, donc ça avait une compétence géographique bien lévité. Bon, si vous voulez en changer, il faut qu'on fasse une nouvelle réunion, une grande conférence, et on en discutera. Mais nous ne voulons pas vous donner notre sentiment aujourd'hui comme ça à la sauvette. Vous voulez nous faire maintenant, aujourd'hui, je rappelle l'expression qui a été reprise, et reprise très amplement par tout le monde, vous voulez refaire la Sainte Alliance, cette alliance qui avait été faite contre Napoléon, vous en souvenez-vous. Et donc, si vous voulez modifier le traité, ce serait une conférence de la paix, si vous voulez, nous y sommes. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, quelque chose qui n'a pas été discuté, c'est ce tronc à apparaître comme la résurgence de la guerre froide. Et donc, nous n'allons pas, par respect pour le président des États-Unis, voter contre, nous allons nous abstenir. Donc nous, on a fait inscrire au procès-verbal le vote de la France, il était, on s'abstient compte tenu de la proposition du président Bush qui ne correspond pas du tout à ce qu'était le traité que nous avons fait en ce moment, et nous proposons qu'il y ait une autre conférence. C'était donc un peu dégagé en touche, comme on dit vulgairement au football. Mais c'était quand même l'état d'esprit de la discussion qui avait eu lieu. On a un traité, c'est vrai, il a servi à quelque chose, mais nous n'en faisons pas n'importe quoi. Si vous voulez faire un traité mondial, alors bon, réunissons-nous et faisons une discussion pour ça. Ce qui, évidemment, s'est changé. Et j'ajouterai, vous voudrez bien comprendre, qu'à la suite de ça, il n'y a pas eu de réunion. L'OTAN reste l'OTAN. Le NATO a été dissous, ce qui était prévu depuis les débuts sur la paix. On dissout. Donc l'OTAN n'est pas dissous et on en est armes, au contraire. Donc, la chose étant l'état, si vous voulez, cet ensemble de choses, la discussion sur la discussion de désarmement qui a coupé court. Je rappelle à ce propos que c'est quand même à l'initiative des anglo-saxons que cet agendement a eu lieu. Ça entraînait, évidemment, l'agendement des autres. Et puis, il n'y a pas eu de conférences de nouveaux traités. mais les choses ont été dites. Elles ont été dites, nous allons voir l'intégration de la France. C'est pour ça que ça gêne un petit peu nos alliés américains. C'est qu'on a une position logique. Nous étions dans une conférence pour le désarmement. On la transforme en surarmement. Et nous disons non. Vous ne pouvez pas simplement bricoler quelque chose aujourd'hui. Mais si vous voulez, réunissons-nous pour faire un nouveau traité ? Ce qui n'a pas eu lieu. Donc, les choses sont comme ça. Au milieu des années 90, Georges Kennan, qui était très âgé à l'époque, avait, dans une interview, pris très fortement position contre la proposition d'étendre l'OTAN à l'Est, puisque c'était le moment où l'OTAN s'étendait, en disant, mais l'OTAN, il faudrait le dissoudre. C'était un instrument de guerre froide. Il n'y a plus de guerre froide. Si, au contraire, on l'étend, ça risque de générer des tensions à terme et la guerre un jour. Quel regard, vous, vous aviez à ce moment-là sur le devenir de l'OTAN ? Ça allait plutôt dans le sens que nous souhaitions. Ça allait même plus loin, puisque nous nous disons qu'on ne voulons pas voter positivement sur la proposition du président des États-Unis pour ne pas être désobligeant. C'est quand même notre allié, mais on est prêt à faire un nouveau traité. On a essayé de discuter d'un nouveau traité. Cette discussion n'a pas eu lieu parce que la discussion s'est envédibée. Finalement, au moment de la signature du traité de Moscou, dans les négociations ce jour-là, la France a clairement dit qu'elle s'engageait à ce que l'OTAN ne s'étende pas à l'Est. C'était bien une position française. C'était une discussion générale avec toutes les délégations. Et donc, tout le monde intervenait successivement. Et moi, je suis intervenu de la même façon puis m'y était ensuite pour mettre les choses au point, très clairement. C'était Cheval d'Azé qui avait demandé ça. Donc, on n'avait pas de raison de lui refuser. Il ne voulait pas que nous envoyions nos envelopes à des avions là où il ne devait pas être si on faisait la paix. Et d'autre part, il n'y avait pas de raison pour qu'on refuse au pays en question d'entretenir les monuments à la gloire de l'Amérus. Ils nous avaient quand même aidés pendant la guerre. On n'avait pas oublié ça complètement. Donc, la prison de la France a bien été oui, on est contre une extension de l'OTAN. Il n'y aura pas d'extension de l'OTAN dans le futur. Oui, absolument. Et je crois que je n'ai pas été le seul. Je crois même que l'Américain a donné son point de vue qui était tout à fait conforme à ça. Je me souviens très bien de la scène. Ça se passait dans un grand ensemble là, toutes les négations dans la grande salle étaient là. Chacun prenait la parole à son tour. Et le mec était sur ma droite là. Il avait repris ses esprits. Il s'était reposé. Il avait dormi. Il était sur ma droite. Et il était intervenu après moi en disant même si M. Duval ne l'avait pas demandé, moi je l'aurais demandé. Il s'était reposé. Sous-titrage ST' 501